... Bonjour chers internautes, je pense que vous allez bien. Nous recevrons une personne très importante, un jeune pasteur, malheureusement à l'œuvre de Dieu et à qui j'ai dit bonjour. Bonjour maman d'Orcas. Alors, comment vous allez? Oui ça va très bien et vous, vous allez bien? Oui ça va. Alors, je signale déjà qu'on va parler d'un tas très important qui est l'appel. Et tant que jeune pasteur, c'est quoi l'appel? Merci, merci pour la question. Je salue tout le monde qui nous suit de partout. Je suis très content d'être ici, de partager ces moments avec vous et surtout avec les enfants de Dieu partout dans le monde. J'aime ces thèmes, j'aime ces sujets et j'aime aussi la question. En fait, si je dois commencer à définir l'appel comme dans un sens général, en fait, je dirais que l'appel c'est le fait d'atteindre une personne, d'éjoindre une personne. Je crois qu'aujourd'hui matin vous aviez reçu un appel dans votre téléphone. Je crois qu'on vous avait aussi appelé chez maman, qu'on sort. Donc, il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de sortes. On peut les définir de beaucoup de manières. Mais aujourd'hui on ne parle pas de n'importe quel appel. Aujourd'hui on parle de l'appel dans l'œuvre des dieux. Mais surtout on parle de l'appel dans l'œuvre des dieux et étant jeune. En fait, l'appel dans l'œuvre des dieux, c'est juste le fait d'équiter une activité ou une certaine vie et d'entrer dans l'œuvre des dieux et commencer à exercer une fonction. C'est-à-dire, quelqu'un qui naît, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas chrétien, et on n'est pas aussi serviteur des dieux. On les devient. Alors, tout ce qu'on peut devenir dans l'œuvre des dieux, on appelle ça l'appel. On appelle ça un appel. La Bible est dit dans le livre des Romains, chapitre 11, verset 29. La Bible est dit que Dieu ne se répond pas de son appel et de ses dons. Donc c'est de cet appel-là, le fait de faire quitter une personne dans une certaine vie et de l'amener dans les services. Si nous pensons dans l'histoire de Samuel, je crois que les chrétiens nous suivent de partout, ils savent que Samuel était un fils d'Anne, qu'Anne avait reçu après avoir fait des requêtes auprès des dieux parce qu'elle souffrait de la stérilité. Et la Bible dit que lorsque Anne aï Samuel, elle est partie donner Samuel entre les mains des dieux. Et du coup, Samuel commençait à exercer une fonction dans la maison des dieux. Être appelé des dieux d'une manière courte, c'est de commencer à exercer une fonction dans la maison des dieux comme étant serviteur et non comme étant un enfant simple. C'est un peu ça. Voilà. Alors, est-ce que nous avons aussi de sorte d'appel? Exactement oui, exactement oui. Dans les chants des dieux, nous ne sommes pas tous appelés à exercer une même fonction. Il y a des c'est qui sont appelés à faire d'autres choses parce que même dans les livres d'Ephésiens, la Bible dit qu'il a fait des incombes des apôtres. Certes, il y a un seul appel, tous nous venons à Dieu, mais il y a des particularités. Nous sommes tous appelés, mais il y a des particularités. Alors, si je voudrais citer les quelques sortes d'appels, je dirais qu'il y a des sortes d'appels dans les choses des dieux. Dans la vie chrétienne, il y a des sortes d'appels. Les premiers appels, c'est ce que j'appelle l'appel au salut. La Bible dit dans les livres des Matthiers, aller et fête de toutes les nations des disciples. Le fait de faire d'une personne un disciple, c'est-à-dire un chrétien, c'est d'appeler quelqu'un aux choses des dieux, c'est-à-dire d'appeler la personne à entrer dans la vie chrétienne. Ça, c'est l'appel au salut. C'est-à-dire nous devenons tous les enfants des dieux. C'est un appel que Dieu lance par l'entremise de l'évangélisation. Vous commencez, en fait, vous devenez enfants des dieux. Et la deuxième sorte d'appel, c'est l'appel au ministère. Là, vous n'êtes plus un enfant des dieux dans la maison des dieux, mais vous êtes un serviteur. Vous êtes en train de faire une activité. Vous êtes actif. Parce que la Bible dit dans les livres de Luc, le chapitre 1, la Bible dit que Zacharie était choisi. Il était choisi par les gens de son temps pour aller exercer la mission de la sacrificature. Lorsqu'il était entré dans les temples, la Bible dit que toute la multitude du peuple était dehors. Et étaient des enfants des dieux. Ils étaient venus pour accompagner celui qui était censé faire, offrir à Dieu les sacrifices du parfum. Donc, il y a des sortes d'appels. Il y en a plusieurs. Il y a des ceux qui vont l'interpréter en leur manière. Mais par l'inspiration divine, je dirais qu'il y a des sortes d'appels. L'appel au salut, devenir chrétien. Et l'appel au ministère, ce qui est de devenir serviteur des dieux. Voilà. Exactement. Alors, pasteur, le pasteur, Dieu merci bien de nous le dire que nous avons des sortes d'appels. Nous avons l'appel au salut et nous avons l'appel au ministère. Alors, comment est-ce qu'une personne peut reconnaître que c'est vraiment l'appel des dieux? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les églises. Je dirais mieux les églises du Congo. Parce que... Pourquoi les églises du Congo? Parce que, je dirais, dans mon pays, il y a des laissés-aller. Dans mon pays. Vous les constatez? Exactement. Exactement. Parce que je suis Congolais. Qu'est-ce que j'ai constaté? Ok. Il y a beaucoup de gens, parce que j'ai aussi accroisé d'autres hommes des dieux, ils ne t'aient pas... Tu lui poses la question, mais comment tu t'es retrouvé dans l'œuvre des dieux? Ils te parlent de son début, tu t'es dit, mais est-ce que c'était vraiment un appel? Il y a des ceux qui disent que voilà, j'ai dormé la nuit, je me suis vivant en train de prêcher, et du coup, je me suis réveillé, je me suis acheté une Bible, je me suis acheté les instruments, et du coup, j'ai commencé à servir. En fait, la première des choses qui caractérise l'authenticité d'un appel, c'est la conviction. Lorsque vous n'êtes pas convaincu, lorsque vous ne savez pas d'ailleurs, 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 les dons que Dieu nous a recommandés étant enfants des dieux, c'est d'avoir les discernements. Il y a beaucoup de gens qui rêvent des choses, ils se disent, voilà, c'est Dieu qui m'a appelé dans l'œuvre des dieux, pendant que ce n'est pas ça. Il n'avait juste pas les discernements. Lorsque vous avez les discernements, c'est là où vous fera croire, c'est là où vous va créer en vous cette conviction, de se dire, voilà ça, c'est Dieu qui m'a parlé. L'appel est caractérisé premièrement par la conviction. Lorsque vous lisez l'appel d'Aaron, la Bible dit, l'Éternel parlait à Moïse, parce que c'était par l'entremise de Moïse que l'Éternel avait appelé Aaron. La Bible dit, lorsque, c'est l'Éternel qui parlait à Moïse, bien sûr, il lui dit, voici ton frère Aaron arrive, tu lui diras qu'il est choisi pour devenir ta bouche, comme un prophète. Vu que Moïse bégayait. Exactement, vu que Moïse bégayait. Qu'est-ce que l'Éternel lui avait donné ? Il avait donné à Moïse la chose qui pouvait démontrer qu'Aaron était vraiment choisi. L'Éternel dit à Moïse, lorsque Aaron te verra, il sentira la joie dans son cœur. Et du coup, lorsque Aaron est venu, il était joyeux. Dans le cœur d'Aaron, il y avait cette conviction-là, que voilà, je suis choisi. La première des choses qui caractérise que vous êtes appelé, c'est la conviction. C'est la conviction. Vous allez sentir en vous que voilà, je suis vraiment appelé. Et cette conviction-là, ce n'est pas quelque chose que vous allez vous créer, parce qu'il y a des choses qui se créent la conviction, qui se motivent en lui-même. Voilà, dis-toi que je suis appelé. Tandis que ce n'est pas vrai. La première des choses qui caractérise l'appel authentique, c'est la conviction. Et la deuxième des choses qui les caractérise aussi, c'est le fait de faire des choses d'une manière, je dirais, facile. Vous ne bégayez pas. Il y en a un dicton qui dit, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Lorsque vous êtes appelé, vous ferez des choses clairement. Vous serez, je dirais, vous serez clair dans ce que vous êtes en train de faire. Vous énoncerez ce que vous avez reçu dans la clarté. Alors, est-ce que Dieu peut choisir une personne et après les rejeter? Exactement. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de ces cas dans la Bible. C'est ça aussi les complexes des hommes des dieux. Nous, les hommes des dieux, je suis en train de m'adresser aux hommes des dieux. Ce n'est pas parce que vous êtes choisis que vous êtes exemptes au régé auprès des dieux. Non. D'ailleurs, lorsque quelqu'un choisit par Dieu, Dieu étant esprit, nous devons savoir que Dieu est assez méticulé. Dieu est assez, il aime beaucoup les détails, surtout lorsqu'il vous aime. Il vous poursuit dans les détails. Je connais l'histoire d'un homme, cet homme s'appelle Ouzah, dans la Bible. La Bible dit que cet homme, parce qu'il est dans Ouzah, vous le savez mieux que moi, parce que vous lisez la Bible, je le crois très bien. Les noms Ouzah veut dire, c'est lui qui est choisi par Dieu. Ouzah était la personne qui était choisie par Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'on ramenait l'arche de l'éternel, de la ville qu'elle était en Israël, la Bible dit que Ouzah était parmi les gens qui étaient choisis par l'éternel pour être auprès de l'arche. C'est-à-dire qu'il était serviteur des dieux. Il était appelé à exercer. Mais bizarrement, la Bible dit, pendant qu'ils avançaient, les bœufs qui portaient l'arche commençaient à faire... En fait, il y avait une pente et les bœufs commençaient un peu à se pencher. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Ouzah était un serviteur des dieux, placé auprès de l'arche des dieux. Il voulait sauver l'arche. Il avait l'intention de sauver l'arche. La Bible dit qu'il toucha à l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais la Bible dit que l'éternel les frappa sur place. Et il mourut. Comment est-ce que l'éternel a pu frapper un serviteur des dieux? Tout simplement pour démontrer aux hommes des dieux que même si tu es appelé, ce n'est pas permis pour toi de faire tout. Dieu peut t'appeler, mais il peut aussi te rejeter. Et s'il ne te rejette pas, il peut te frapper. Donc c'est possible que Dieu puisse frapper. Même si la Bible dit, d'ailleurs, lorsque la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son appel et de son don, cela veut dire que tu peux continuer à exercer avec les dons, mais Dieu n'est pas avec toi. Il peut te rejeter. Parce qu'il a rejeté la famille des lits, les sacrificataires. Ses enfants s'est méconduisés dans les temples. Alors l'éternel les a rejetés. Donc j'aimerais dire à tous les hommes des dieux qui nous suivent, que Dieu peut te choisir. Il peut t'appeler, vous marchez pendant un moment bien, mais si tu commences à déroger à ses principes, il va te rejetter. Voilà. Alors, étant que pasteur jeune, est-ce que êtes-vous vraiment appelé? Ce qui est vrai, c'est que j'aurai difficile à vous prouver que je suis appelé parce que ce n'est que moi qui étais là lorsque je recevais l'appel. Mais je peux au moins dire oui, je suis appelé. Parce que, premièrement, je me sens dans mon monde. Vous voyez, je me sens dans mon monde. Tout court, je peux dire que je suis appelé. Voilà. Alors, est-ce que, qu'est-ce qui étaient les circonstances de votre appel? Les circonstances de mon appel, premièrement, si je dois parler de ça, de mon appel. Étant que jeune. Étant jeune, oui. Premièrement, moi, j'ai reçu Jésus à l'âge de 13 ans. J'étais vraiment jeune. On m'a baptisé par mon père spirituel, le prophète Samuel Achirouché, qui nous suivra, que j'ai salué en passant. J'ai reçu ses baptêmes. En fait, les circonstances de mon appel, je dois dire que j'étais influencé. Ok. Il n'y avait pas une circonstance marquante qui déterminait mon appel. J'étais influencé par une personne. Il s'appelle les frères Grasse Bouma. C'est un frère qui m'avait influencé. On grandissait ensemble. On était encore jeunes. On était enfants. On grandissait. À l'époque, on jouait au foot. Quand bien même qu'on n'était pas aussi doués dans ça, on les faisait quand même parce que ça faisait partie du divertissement. Ok. Mais du coup, le frère Grasse a arrêté des joueurs au foot. Il s'est consacré à l'œuvre des dieux. Un petit garçon, c'était un gamin. Mais il commençait à se distinguer d'avec nous. Il servait Dieu. Il était zélé avec son petit Nouveau Testament. À chaque moment, il venait. Il nous trouvait en train de jouer au foot. Il nous disait, mais ce que vous faites, c'est un truc des enfants. On lui disait, mais ça, c'est quoi ça ? Il commençait à nous dire, à chaque moment, il nous disait, venez s'il vous plaît, on doit servir Dieu. Nous sommes des jeunes. On les critiquait, c'est qui est vrai. On les taquinait, quitte là, tu nous distraies. C'est vraiment. Mais après un moment, il nous a invités. Il nous a dit, voilà, vous devez venir. On doit assister à un culte. On a assisté. Et c'est par là que tout a veillé les débuts. Ok. Donc c'est un peu ça. J'étais influencé personnellement. Alors, ça a été vraiment facile pour vous d'accepter de suivre Jésus-Christ ? Je dirais non. Je dirais non. Parce que, premièrement, c'est ce parallélisme que j'aime faire. J'aime dire, même dans l'école, les enseignants qui doivent être les mieux payés, ce sont ceux qui enseignent les enfants de la maternelle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un grand travail. Éduquer un petit enfant, ce n'est pas facile. Vous serez en train d'interdire ceci à l'un. Lorsque vous tournez les dos, l'autre est en train de faire la même chose que vous interdisez au premier. Donc, recevoir Jésus en étant jeune et continuer dans ça, dans la jeunesse, dans l'enfance surtout, ce n'était pas facile. On avait des trucs qu'on aimait. On aimait beaucoup jouer. Moi, je me souviens, mon père spirituel, il a m'est frappé à mille et une reprises. Je me souviens, un jour, il était tellement fâché. Il avait même... Il était tenté de casser une chaise sur moi. Oh là ! Oui, à cause d'une chose énorme, très, 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 je dirais, méticulée. Il aime beaucoup suivre les choses dans les détails. Il avait fait cela. C'était pour notre bien. C'était certes pour notre bien. Ce n'était pas facile du tout. Il nous interdisait les choses. Aujourd'hui, demain, on les reprend. Il nous interdisait. Mais à cause de son travail, voilà, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui est vrai, ce n'était pas facile. Alors, c'est le mot de l'appel. Quand Dieu vous a appelé réellement, alors, quelle a été l'impression de votre entourage ? Vos amis, vos collègues, surtout aussi à la maison. En tout cas, ce n'était pas facile aussi. Parce que, ce qui est vrai, j'étais impoli à la maison. Oh là ! Oui, j'étais impoli. Dieu l'a changé. Exactement. Un homme de Dieu. Oui, j'étais impoli à la maison. J'étais insupportable, même dans les quartiers. J'étais un petit. J'étais un grand provocateur surtout. Quand je te provoque, en tout cas, ce n'était pas facile, ça. Et du coup, voir un enfant impoli, avoir une attitude nouvelle. À la maison, déjà, ce n'était pas digérable facilement. Et du coup, je commençais à prier à la maison. Je ne manquais plus le respect. J'étais aussi un voleur. J'ai oublié. J'ai piqué l'argent. Et du coup, je ne les faisais plus. Ce qui est vrai, j'avais reçu beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques. Les gens ne croyaient pas en ça. Comme ce qui était le cas avec Paul, lorsque l'éternel Dieu est apparu à Ananias, la Bible dit que Jésus lui dit « Va dans la maison d'un certain Paul qui était auparavant un père zéquitaire. Tu vas les trouver en train de prier. » La Bible dit qu'Ananias lui dira, « Dira à l'éternel, Seigneur, nous connaissons la réputation de cette personne. » Donc, ça n'a toujours pas été facile de digérer les changements dans les premiers temps. J'étais critiqué. J'avais abandonné mon ancienne vie. Je m'étais vraiment concentré dans l'œuvre des dieux. Et surtout, j'étais assez zélé. J'étais vraiment zélé. Parce que les frères grâce, mon influenceur était aussi zélé. J'étais sous ses pieds. Et voilà. Combien même que ce n'était pas facile, grâce à Dieu, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Alors, étant jeune, on a aussi des passions de la jeunesse. Alors, pasteur, Dieu merci. Est-ce que ça a été vraiment facile pour vous de surmonter ces passions-là ? Non. Non. Bon. Les gens vont constater que je suis plus dans la négativité. C'est parce que je suis en train de parler de moi. Ce n'est peut-être pas le cas avec toi. Je parle plus de moi. Ce n'était pas facile. Parce que surmonter les désirs de la jeunesse, je t'assure, maman Dorcas, ce n'est pas facile. Et surtout que j'avais reçu Dieu avant, je dirais même, au début de la puberté. Ce n'était pas facile du tout. de surmonter les désirs sexuels, les désirs de la jeunesse. C'est assez vaste. Ce n'était pas facile. Et surtout, j'avais dit quelque chose aux gens que je suis en train d'encadrer. Je leur ai dit, lorsque vous vous disciplinez, lorsque vous vous dites, désormais, je vais arrêter avec ça, avec une chose dans votre vie, c'est en ces moments que vous recevrez beaucoup plus de tentations dans ce domaine-là. Lorsque vous vous dites, voilà, je dois arrêter avec l'impudicité, c'est alors que vous recevrez beaucoup plus de sollicitations. Lorsque vous vous dites, je dois arrêter avec les vols, c'est alors que vous trouverez beaucoup plus d'opportunités d'argent dans la maison. Et lorsque je me suis dit, dorénavant, je servirai Dieu, j'arrêterai avec ces sous-c'là, j'avais reçu, j'ai recevré beaucoup de tentations. Bon, je dirais, j'ai recevré parce qu'on parle du débit, mais je dirais mieux, j'ai reçu beaucoup de tentations et dans beaucoup de domaines. Et surtout, les domaines dont je m'étais discipliné de ne jamais faire. Donc, ce n'est pas facile de surmonter les tentations, les choses dans la vie chrétienne. Mais ce qui est vrai, c'est possible. C'est possible de les faire parce que nous sommes en train de nous battre, grâce à Dieu, de les surmonter. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui te suivent maintenant? La phrase magique que j'aime utiliser lorsque je m'adresse surtout aux gens qui me suivent, je leur dis toujours que lorsqu'on te dit que la chose est difficile, cela ne veut pas dire que la chose est impossible. La chose peut être difficile, mais elle est possible. Comme moi, je ne croyais pas que ça serait facile, que ça serait facile d'être un jeune serviteur et aussi dans la jeunesse. Mais j'ai croisé d'autres réalités dans ma vie chrétienne qui m'ont aidé à grandir. Alors, j'aimerais dire surtout à ceux qui nous suivent, aux jeunes qui nous suivent, c'est que la jeunesse, c'est la belle époque dans laquelle on peut servir Dieu. C'est l'époque dans laquelle nous pouvons servir Dieu et être forts. Je vous dis la franche vérité, ce n'est pas facile. C'est lui qui te dirait que servir Dieu dans la jeunesse c'est facile. Je dirais, il ne vous ment pas, mais peut-être que c'est sa réalité à lui. D'après moi, c'est difficile, mais c'est possible de surmonter. C'est possible de surmonter. Je vous dirais juste d'être fort, d'être ténace et de croire surtout en Dieu parce que c'est Dieu qui nous soutient, c'est Dieu qui est notre muse, notre source d'inspiration. Lorsque nous croirons en Dieu, tout ira bon train. C'est un peu ça, Maman Dorcas. Le Seigneur est la source de grâce, le Seigneur est la source de notre appel. Alors pasteur, que pensez-vous maintenant au domaine, si nous parlons bien sûr de la peine, alors qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens par rapport à ton ministère à peine? La chose la plus impossible dans le monde, c'est de vouloir acquérir l'unanimité des hommes. C'est en tout cas impossible. C'est impossible de convaincre tout le monde, en tout cas. Mais ce qui est vrai, c'est que je crois en moi, c'est ça mon avantage. Je crois en ces dieux qui m'a appelé. Si tu croiras en moi, ce serait une bonne chose, mais je te dirais plus de croire en mon Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses dans les vies des gens. ils changent des vies par moi. Je suis un enseignant, un humble enseignant en tout cas. J'enseigne les gens, j'aide beaucoup de gens. Je dirais, si vous avez besoin de moi, je suis là. Je suis là et par ces messages, je crois que vous serez fortement édifiés. Et comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Vous avez un lien Facebook ou un journal? Oui, oui, oui. Pour m'avoir, c'est aussi facile. C'est aussi facile. Si vous voulez m'avoir sur Facebook, vous allez écrire juste DM, DM, opulent, Philanthrope. Donc, j'avais voulu mettre ces noms-là. Je crois qu'il y a des gens qui vont beaucoup critiquer. Pourquoi tu as caché ton nom? Parce que... Je connais les pourquoi. Si vous tapez cela, vous allez m'avoir. Si vous voulez m'avoir sur WhatsApp, vous allez appeler les numéros 081-62-64-608. D'ailleurs, ça sera affiché sur le bas de votre écran. Donc, si vous voulez m'appeler officiellement, vous allez m'avoir sur les 082-50-888-8. En tout cas, ce sont là mes liens. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Dieu. Merci. L'appel des dieux est très important comme le pasteur vient de le dire. L'appel des dieux est vraiment capital pour la vie de nos chrétiens, de nous les chrétiens. J'allais dire de nous les chrétiens. Alors, comme le pasteur l'a dit, que nous avons deux sortes d'appels. On a l'appel au salut, nous avons l'appel au ministère. C'est là, c'est en sorte que Dieu nous élève, Dieu nous aide dans notre parcours. Alors, pasteur, vos dédicaces? Mes dédicaces, premièrement, j'ai dédieré la grande star qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Exactement. La Bible dit là où Dieu trois sont réunis, il est de nous. Vraiment. J'ai dit merci à Jésus pour cette opportunité. C'est peut-être un faible commencement, mais moi je crois, je vois Dieu dans les petites choses. Amen. Je vois Dieu dans les petites choses. Exactement. C'est peut-être un faible commencement, mais je crois que ça va aboutir à quelque chose et surtout, surtout que ça va atteindre les cœurs des hommes, ça sera une très bonne chose. J'ai dit merci à Jésus-Christ qui m'a donné cette opportunité et j'ai dit aussi merci à maman Dorcas parce que vous m'avez reçu en cet après-midi. C'est une bonne chose que tu aies partagé ces plateaux avec vous. Vous m'aviez vraiment mis à l'aise. J'étais vraiment à l'aise et j'ai dit merci à mon père spirituel qui a battu un travail très magnifique dans ma vie. Si vous me voyez, si vous me voyez mais débriller aussi ainsi, c'est parce qu'un homme des dieux avait fait un travail. Il s'appelle le prophète Samuel H. Rocher que j'ai salué. J'ai salué aussi sa femme, sa charmante maman qui s'appelle maman Bénédite Boma. Je salue ma maman, celle qui m'a mise au monde. Elle s'appelle maman Petroni. Maman Petroni. Je salue maman Petroni. Je salue toute la famille Moukendi. Je crois que tout le monde se dirait comment il n'a pas salué son père. Je suis je suis orphelin des pères. Je dirais papa, j'ai fait ton honneur là où tu es dans les saints d'Abraham. J'ai fait ton honneur. Je salue toute la famille LCP, mon église à moi, la Ligue Chrétienne des Prières. A l'occurrence, les pasteurs s'effacent, mon collègue que j'aime beaucoup. Les pasteurs Jean-Cy, les pasteurs et l'évangéliste Miché et les pasteurs qui sera à très bientôt consacré qui s'appelle les pasteurs Grâce. Je salue ma petite soeur Bénédite Moukedi. Je salue Jota. Je salue en tout cas tout le monde qui m'aime et qui me soutient de loin. Je salue l'évangéliste Ben Biaé. Je salue le frère Amans Kalamba. Je salue mon confrère qui m'a toujours assisté, le frère Jérémy. Je salue toute personne qui nous aime et qui aime cette page. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501